bonjour et bienvenue sur le cours de prof coup d'air la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon claire si vous voulez encore plus d'aide allez voir en description je vous offre des bonus dans cette vidéo nous allons voir un concept qui est utilisé tout le temps en chimie et qui pourtant est mal compris par la plupart des élèves la stoichiométrie alors pourquoi la plupart des élèves ont du mal avec ce concept c'est parce qu'après le même mot stoichiométrie il ya en fait deux concepts bien différents les coefficients stoichiométriques et la proportion stoichiométrique pour bien comprendre la différence avec les deux on va imaginer que la réaction chimique c'est en fait une recette de cuisine en fait la chimie c'est comme de la cuisine donc la réaction chimique c'est voilà j'ai des ingrédients je les prends tous ensemble et pouf pouf je fais quelque chose ça donne un gâteau par exemple si je prends une recette où il faut 5 oeuf pour 100 g de farine bien les coefficients stoichiométriques c'est ça c'est ce qui est lié à la recette à chaque fois que j'ai cinq oeufs il va me falloir 100 g de farine donc c'est la recette c'est ce qu'il faut les propres enfin voilà combien il faut en mettre les proportions stoichiométriques quant à elles sont liées à ce que j'ai dans les placards alors on va expliquer un peu plus mais si jamais un moment vous partez vous vous perdez retenez bien les coefficients c'est la recette combien d'oeufs il faut pour combien de farine les proportions c'est dans les placards quand j'ouvre mes placards combien j'ai d'oeufs et combien j'ai de farine donc voilà ce que j'ai dans les placards c'est indépendant de la recette d'accord même si j'ai 12 oeufs dans mon placard si je change de recette j'aurai toujours 12 oeufs et la recette elle est aussi un petit peu indépendante de ce qu'il y a dans les placards parce que cette recette pour faire ce gâteau c'est toujours celle là si j'ai pas deux je peux pas faire la recette mais la recette elle changera pas donc après il va falloir voir comment les deux interagissent pour trouver le tableau d'avancement etc maintenant on va passer à la chimie donc je vais vous expliquer avec un exemple de réaction chimique prenons la réaction où l'ion cuivre 2 réagit avec l'ion hydroxyde pour donner un précipité d'hydroxyde de cuivre vous savez c'est quand on met de la soude dans une sulfate de cuivre ça fait un précipité bleu et bien on voit que si on regarde cette réaction là elle n'est pas équilibrée notamment à droite c'est neutre et à gauche 2 plus plus 1 moins et bien ça fait un plus donc il y a un problème d'équilibre pour équilibrer la rééquation on va mettre un petit 2 ici devant maintenant elle est équilibrée il ya les mêmes charges à gauche à droite le même nombre d'éléments à gauche et à droite ces coefficients qu'on met pour équilibrer les équations c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques donc les coefficients c'est ces petits chiffres qu'on met là avant les réactifs et les produits dans les équations de réaction alors des fois il n'y a pas de chiffres indiqués ici voyez parce qu'en fait c'est un qui est caché et ces coefficients ils sont indépendants des quantités de départ si on se rappelle la recette de cuisine si j'ai 5 oeufs pour 100 g de farine c'est toujours 5 oeufs pour 100 g quel que soit ce que j'ai dans mes placards et bien en chimie c'est la même chose un ion cuivre réagit avec deux ions hydroxyde quel que soit le nombre d'ions cuivre qu'on met et quel que soit le ion d'hydroxyde qu'on met d'accord c'est indépendant des quantités initiales ça ne dépend que de l'équation de réaction mais ce que j'ai dans les placards c'est important tout de même parce que ça va jouer sur le résultat final surprend la recette si j'ai 3 oeufs et 100 g de farine je vais pas avoir le même gâteau que j'ai 5 oeufs et 50 g de farine mais dans certains cas on a exactement ce qu'il faut ici si par exemple j'ai 5 oeufs et 100 g de farine dans mes placards c'est exactement ce qu'il me faut mais ça marche aussi si j'ai 10 oeufs et 200 g ou 15 oeufs et 200 g j'ai dit que j'ai ce qu'il faut parce qu'à la fin je n'ai plus d'ingrédients dans mes placards donc en chimie ça revient à dire que si la réaction est totale alors à la fin je n'ai plus de réactifs tous les réactifs ont disparu il n'y a plus que du produit si la réaction est totale on dit alors que les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques et là où c'est très utile en chimie c'est que du coup on va avoir une relation mathématique entre les différentes quantités de matière des réactifs introduits pour trouver cette relation mathématique de solutions la première on fait un tableau d'avancement donc ça ça marche même si vous avez oublié tout votre cours si vous y rappelez juste qu'il y a une relation et que vous voulez la trouver hop bim tableau d'avancement alors comment ça marche on commence par écrire l'équation de la réaction en n'oubliant pas de l'équilibrer et de mettre les coefficients stoichiométriques sinon ça va pas marcher puis ensuite on écrit la ligne à l'état initial l'état initial c'est n initial de Cu de plus n initial de Ho moins et on va dire qu'il y a zéro produit attention et bien que là on fait pas on met pas les coefficients puisqu'on est ce qui est dans les placards et c'est indépendant de la recette donc dans les placards il y a bien ça de cuivre et ça d'ion hydroxyde à état final maintenant on a dit que la réaction était totale ça veut dire que x final égale x max donc ici à état final on va avoir la quantité de matière initial d'ions cuivre moins x max ici ça va être la même chose la quantité initiale de Ho moins moins attention ici il ya un coefficient donc ça va être moins deux fois x max et pour les produits ça va juste être x max maintenant on se rappelle si les réactifs sont introduits en proportions stoichiométriques ça veut dire qu'à la fin il n'y en a plus donc si à la fin il n'y en a plus ça veut dire que ça c'est égal à zéro et que ça c'est égal à zéro donc on va avoir Ni Cu de plus égale x max pour les ions hydroxyde on a Ni Ho moins est égal à 2x max autrement dit donc x max égale Ni de Ho moins sur 2 maintenant j'enlève les x max de chaque côté et j'obtiens donc n initial de Cu de plus égale à n initial de Ho moins sur 2 donc là voilà on a démontré la relation alors deuxième façon de faire à l'aide toute simple ça va être juste de retenir cette relation pour pouvoir la ressortir alors bien sûr vous n'allez pas apprendre la relation pour toutes les réactions chimiques qui existent sinon c'est pas possible il y en a beaucoup trop donc en fait on va généraliser on va non plus écrire un exemple mais on va dessiner on va imaginer une réaction chimique une réaction chimique ça s'écrit comment A1 plus B B égale C C ici c'est les coefficients stoichiométriques et là c'est les espèces chimiques si vous vous rappelez ça ça va 1 Cu de plus plus 2 H au moins donne 1 Cu alors H ou H deux fois et donc la relation qu'il faut retenir une fois qu'on a mis l'équation comme ça c'est n initial du réactif A sur le coefficient stoichiométrique c'est égal à n initial du réactif B sur son coefficient stoichiométrique et voilà la relation qu'il faut apprendre il faut apprendre comment écrire les équations et la relation qui va avec petite remarque si vous n'avez pas de produit au départ ce qui arrive très souvent si on met juste les réactifs et bien on peut continuer cette expression là cette relation en mettant est égal à n final de C sur C attention c'est bien initial pour les réactifs et final pour les produits vous pouvez démontrer cette relation avec table d'avancement comme ce qu'on a fait dans le 1 pour cette relation là alors pour résumer derrière le mot stoichiométrie se cachent en fait deux concepts bien différents le premier ce sont les coefficients stoichiométriques les coefficients stoichiométriques ça parle de la recette ça parle de l'équation de réaction et ce sont ces chiffres là soit pas écrit parce que c'est un soit écrit parce que c'est autre chose qu'un qu'on trouve dans l'équation de réaction savoir avec la recette autre chose c'est là les proportions stoichiométriques qui ici ont à voir avec ce qu'on met dans notre bécher si vous voulez ce qu'on a dans les placards donc si j'ai une équation de réaction comme ça ici c'est les coefficients stoichiométriques et ça c'est les réactifs et le produit et bien je vais avoir cette relation là entre les quantités introduites des réactifs quantité initiale de A sur le coefficient stoichiométrique de A est égale quantité introduite de B sur le coefficient stoichiométrique de B cette relation je vous conseille fortement de la prendre parce que vous allez pas vous servir partout dans les dosages par exemple dans les solutions aqueuses bref partout donc je conseille de la prendre elle est pas si difficile et ça va vous aider voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir en description je vous offre un petit cadeau pour vous d'aidery